Cette chronique équipement vous est présentée par le trio hockey sport rousseau hockey expert et l'entrepôt du hockey salut Eric cette semaine au départ tu nous amène un sac de hockey très beau d'ailleurs il ya des caractéristiques quand même assez intéressant entre autres un espace ici pour placer ton nom tes affaires bon quand tu es dans une équipe que tout le monde a le même sac c'est important de pouvoir l'identifier facilement d'ailleurs ces sacs là est ce que c'est des sacs d'équipe ou des sacs individuels c'est des sacs bien c'est les deux en fait tu peux acheter individuellement c'est vraiment le modèle le plus populaire qu'on a en magasin Sherwood CCM Bauer font aussi des sacs comme celui-là puis c'est aussi des sacs pour des équipes comme tu peux voir il y a un endroit mettre ton nom dans la chambre c'est tout le monde on a des sacs identiques tu peux aussi faire apposer le logo de ton équipe donc les équipes maintenant de nos jours toutes les équipes de hockey mineurs certaines des garages aussi ils vont apposer le groupe pour s'identifier en tant qu'équipe ok donc ça c'est une commande spéciale donc j'imagine tu t'arrives avec tes spectres en fait ce que tu veux avoir les couleurs etc tout ça c'est ça varie de magasin en magasin selon les régions selon les couleurs d'équipe locale mais il y a une multitude de couleurs dans ces sacs-là j'irris parce que pendant que je pensais à ce que j'allais te dire à propos des détergents pour laver l'équipement de sport et tout ça je pensais à mes enfants c'est pas sûr que je suis parti à rire parce que ma fille a joué au soccer de compétition mon gars fait du hockey et j'ai passé ma vie à leur dire ouvrez votre sac videz votre sac placez vos choses à nettoyer parce que sinon ça sent drôle c'est vraiment c'est un problème important dans les chambres de hockey je suis poli quand je dis ça sent drôle c'est très poli c'était pas drôle je pense tu rentres dans une chambre tous les jeunes ouvrent leur sac ça sent horrible parfois donc la compagnie capte odeur qu'on appuie parce qu'ils font de très ils font les meilleurs produits sur le marché ça fait vraiment ça change vraiment tout tu fais le vaporisateur ça enlève les odeurs les bactéries donc les situations comme tu avais avec tes enfants ça en principe ça devrait pas se produire oui mais là quand même faut ouvrir le sac dans l'entretien je veux dire faut ouvrir le sac sortir les pièces d'équipement etc est-ce qu'il ya des choses qu'on peut bon là ici j'ai un détergent là est-ce que est ce qu'on peut utiliser le la juste la laveuse normale pour laver certaines pièces d'équipement définitivement la plupart des pièces d'équipement sont peuvent aller à la machine ou certaines techniques ou produits qu'on peut utiliser nous en magasin on a des machines spécialisées pour faire l'entretien de l'équipement c'est pas très cher ça fait toute la différence sur la fréquence d'utilisation de ce genre de machine là mettons tu fais laver ton équipement mettons on va dire ça en profondeur avec une machine spécialisée tu fais ça à combien de la fréquence c'est quoi à combien je te dirais qu'à la fin de la saison en général avant de la ranger avant de la ranger pour l'été c'est important pour le faire une fois par année faut que tu entretiennes ton équipement tout au coup tout au long de l'année le faire bien sécher sortir du sac il y a des produits comme quatre tours d'or qui font qui font vraiment toute la différence pour pour des joueurs de hockey puis comme ça a fait la différence dans ton temps avec tes enfants ouais bien il a fallu qu'ils m'écoutent à ouvrir le sac tout ça c'est les bonnes habitudes à avoir d'ailleurs la semaine prochaine on va parler aussi de ce qu'on doit sortir du sac c'est vraiment très très important c'est pour parler des sous-vêtements en fait les vêtements d'entraînement